Bonjour Eric Wörth. Bonjour. Une nouvelle fois, les ministres européens de l'Intérieur se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer la crise des migrants. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Écoutez, on va d'une réunion européenne à une réunion européenne et on attend toujours quelque chose qui ne se passe pas en général. Donc je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas quelles seront les conclusions. On attend une répartition ou un accord sur la répartition des migrants, les 120 000 proposés par la Commission et le Président. Je sais quel est le sujet, oui, quelles seront les conclusions, je n'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce que vous en espérez ? Est-ce que vous espérez qu'on va effectivement appliquer ces quotas ? J'en espère que l'Europe soit à la hauteur de l'enjeu et qu'on résolve cette crise et qu'on indique en réalité comment l'ensemble des partenaires européens sont prêts à coopérer, pas uniquement en répartissant des migrants, mais aussi en commençant à définir une politique migratoire commune. C'est ça la clé en indiquant comment ils vont traiter d'une manière, je pense, extra-européenne à un moment donné aux frontières de l'Europe la capacité de rétention administrative des demandeurs d'asile pour que leur dossier soit traité en dehors de nos propres frontières. C'est évidemment possible avec les différents pays qui sont concernés. Certains disent que ce n'est pas possible, mais c'est possible évidemment, c'est juste des solutions nouvelles. Eric Wörth, vous dites pas uniquement en répartissant, vous n'attendez pas que la répartition. Vous êtes tout de même favorable, chez les Républicains, à cette idée de quotas et de répartition imposée par la Commission européenne ? Non, nous ne sommes pas favorables à l'idée de quotas pour des raisons évidentes. C'est que les personnes ont aujourd'hui, dans la plupart des pays, une liberté de circulation. Les frontières n'ont pas été fermées aux non-européens partout. Schengen n'a pas été appliqué partout, en tout cas cette partie-là de Schengen. Donc il faut là aussi qu'il y ait une concertation entre les uns et les autres. Les quotas, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que d'abord qu'on accueille des migrants qui sont poussés en dehors de leur pays par des assassins. Ça, oui, évidemment, c'est ce qu'on a appelé réfugiés de guerre. Il y a une guerre sur leur territoire. C'est la proposition de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est la proposition d'une manière globale de tous, parce que ça veut dire qu'on a un devoir d'humanité et on doit le respecter. C'est extrêmement important. Il faut juger aussi, avec cette humanité qui est en nous, et puis les valeurs de la République. Et en même temps, il faut une fermeté très importante. Il faut pouvoir contrôler. Il faut pouvoir projeter la politique migratoire. Il faut cesser l'immigration économique ou le regroupement familial dans nos pays. Tout ça nécessite d'aller vite, parce que les migrants continuent à arriver, parce que les problèmes ne sont pas réglés au Proche et au Moyen-Orient. Je vois que l'Europe et la France avancent à la vitesse de la tortue. Doucement, comme à chaque fois que c'est l'Europe. Vous qui planchez sur le projet des Républicains, est-ce que vous voyez cet afflux de migrants massifs que vous décrivez comme un danger pour l'économie française ? Aujourd'hui, il y en a assez peu qui affluent en France. La vérité est que pour l'instant, ils sont soit à l'extérieur, soit en Allemagne, soit dans les pays de l'Est de l'Europe. Et puis, ils progressent tout doucement d'un pays à l'autre, balottés d'une frontière à l'autre, qui se ferment, qui s'ouvrent. Donc, on voit bien que c'est absolument désastreux comme manière de gérer le sujet. C'est un sujet extraordinairement compliqué, mais c'est un sujet dans lequel il faut une énorme fermeté. Tout ce que je sais, c'est que la France ne peut pas accueillir une immigration de travail. La France, elle a 6 millions de chômeurs. Elle doit choisir son immigration. Il y a certains métiers ou certaines filières qui sont en tension. Donc là, pourquoi pas ? Il y a beaucoup d'emplois non pourvus. Le MEDEF, chaque année, fait le bilan. L'année dernière, 320 000 emplois non pourvus en France. Oui, ça veut dire que l'ensemble du système français ne conduit pas nécessairement à inciter au travail. On le sait bien. La formation, l'indemnisation du chômage, la capacité de contrôle, tout ça ne n'incite pas à un moment donné à retrouver du travail. Les revenus de l'assistanat aujourd'hui par rapport au revenu du travail, tout ça, c'est des mots de la société française. Mais est-ce que l'immigration peut être une chance par rapport à ces défis-là ? Mais l'immigration, globalement, la France a toujours été une terre d'immigration. Et évidemment, à un moment donné, la France doit rester ouverte. On n'imagine pas une France fermée, certainement pas moi, mais pas fermée, pas ouverte n'importe comment. Oui, parce que quand on lit... Le problème, c'est qu'on a toujours le choix entre dire, oui, il faut la fermer, et puis c'est comme ça. Et là, on a l'impression qu'on est clair. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont prêts au laxisme, à laisser les choses ouvertes à grand vent. Ce n'est pas notre cas. Notre cas, c'est une position responsable, mais c'est une position d'une très grande fermeté. Oui, très grande fermeté, parce que pour le rétablissement des contrôles aux frontières nationales, pour la création de centres de rétention à l'extérieur de l'Europe, ce sont toutes les questions qui étaient posées autour de la consultation sur la politique d'immigration, oui, et des réponses très fermes des partisans des Républicains, 95% pour des mesures de fermeté. Mais oui, évidemment, parce que les Français ont des peurs comme les Européens. On a la peur du chômage, et puis on a la peur du terrorisme, et puis le terrorisme se mélange avec cette peur des migrants et de l'immigration en général. On est déboussolé, parce que le gouvernement ne donne aucune boussole. D'autres pays sont moins déboussolés que la France. Donc il faut des réponses claires, il faut des réponses précises, et il faut des réponses concertées avec les Européens. On est loin de tout cela. On a fait des propositions. Nicolas Sarkozy, au titre des Républicains, a fait des propositions extrêmement précises. Elles ont été votées par l'ensemble de nos militants. Je pense que ces propositions sont des pistes extrêmement précises, extrêmement claires, pour orienter la politique du gouvernement. J'incite M. Hollande à les lire. – Éric Wörth, on en vient à un autre sujet. Les réflexions très remarquées du ministre de l'Économie sur le statut des fonctionnaires. Emmanuel Macron qui estimait que ce statut n'était plus justifiable, notamment la garantie de l'emploi à vie. Vous lui dites, venez chez les Républicains, on est d'accord ? – M. Macron, il passerait son temps à prendre la carte des Républicains s'il n'était pas dans un gouvernement socialiste. C'est-à-dire qu'il passe son temps à proposer des choses qu'il sait qu'il ne fera pas et que le gouvernement ne fera pas. – Il parle, il ne s'y parle, c'est ce que vous dites. – Il est en désaccord sur le fond, complet, avec le gouvernement auquel il appartient. Il est d'ailleurs un des principaux ministres. – Est-ce que vous êtes en accord avec ça ? – Mais moi je me situe, il faut faire voler de M. Macron. – Pas par rapport à lui, mais le débat s'est ouvert justement autour du statut des fonctionnaires. Est-ce qu'il faut le faire voler en éclats ? Est-ce qu'il faut dire qu'il n'est plus justifiable ? Est-ce qu'il n'y a plus lieu de garantir à vie l'emploi des fonctionnaires français ? – En tout cas, il ne peut pas, moi je l'ai écrit dans mon livre au mois de juin, d'autres l'ont fait, j'ai plusieurs pages là-dessus. Et je pense qu'on est à peu près, évidemment le statut des fonctionnaires n'est plus acceptable en l'État. Ça concerne 5 millions de personnes, ils ne peuvent pas travailler sous garantie à vie sur des métiers qui ne nécessitent pas ça. – 5 millions privilégiés ? – Le statut, ça ne doit pas être le statu quo, ça ne doit pas être l'immobilisme complet. Et d'ailleurs les fonctionnaires sont les premiers à en souffrir. Ce statut les empêche d'avoir une mobilité correcte, les empêche de passer d'une administration à l'autre correctement, les empêche d'avoir des progressions de carrière correctes. Il n'y a pas de, nous avions instauré une prime au mérite, elle devait se diffuser à l'ensemble de la fonction publique. Madame Lebranchu, la ministre de la fonction publique, s'empressait de la supprimer. Le jour de carence que nous avions rétabli pour la fonction publique, conformément à ce qui se passe dans le secteur privé, ça n'a pas été le cas, il était immédiatement supprimé par le gouvernement de M. Hollande. Donc on voit bien que la fonction publique, elle ne peut pas exercer ses métiers qui ressemblent souvent aux métiers du secteur privé dans des conditions différentes. Il faut un statut de la fonction publique, il faut un statut. – Oui, donc autant quand même, le fonctionnaire ne peut pas couvrir. – Mais non, parce que cette façon de dire les choses, c'est stigmatiser. Chacun se sent au fond agressé lui-même. Il ne faut pas que ce soit le cas. Dans toutes les démocraties du monde, il y a un statut pour les fonctionnaires qui concerne peu de monde, et puis de l'autre, il y a des relations contractuelles entre un employeur et un employé. – Donc en tout cas, il faut en discuter. – Oui, bien sûr qu'il faut en discuter, et il faut alléger tout cela. On ne peut pas à la fois vouloir la réforme du code du travail et du contrat de travail sans penser évidemment à la fonction publique. Il y a des convergences qui doivent être faites entre secteur public et secteur privé, des droits des salariés, évidemment, qui peut penser le contraire. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir d'un côté des personnes qui ont un emploi totalement protégé à vie, et de l'autre des personnes qui sont totalement dans le risque complet. Et souvent d'ailleurs, ceux qui sont protégés gagnent plus que ceux qui sont dans le risque. On peut quand même se poser des questions sur la justice. – La justice de tout ça, regardez en moyenne, si, regardez les chiffres. – Alors vérifier les chiffres, merci Eric Wehr, député des Républicains, ancien ministre, et qui s'attèle au projet des Républicains pour la prochaine présidentielle. Invité ce matin de RFI. – Sous-titrage Société Radio-Canada